Les secrets de votre personnalité grâce à votre année de naissance Il y a des traits de personnalité qui nous sont innés et qui ont un impact sur notre comportement et notre façon de voir le monde. Bien que nous ayons tous des personnalités uniques, notre année de naissance peut également influencer certains aspects de notre personnalité. Dans cet article, nous allons explorer les secrets de votre personnalité en fonction de votre année de naissance. Année 60. Les rebelles Si vous êtes né dans les années 60, vous êtes probablement un rebelle dans l'âme. Vous avez grandi dans une époque de changements culturels et sociaux, ce qui a contribué à forger votre personnalité audacieux. Vous êtes indépendant, vous avez une forte volonté et vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous croyez. Année 70. Les idéalistes Les années 70 ont vu une émergence de mouvements sociaux et politiques tels que le féminisme, le mouvement des droits civiques et le mouvement environnemental. Si vous êtes né dans les années 70, vous êtes probablement un idéaliste qui croit en la justice et l'égalité pour tous. Vous avez peut-être également une personnalité un peu rêveur et avez une forte connexion avec la nature. Année 80. Les optimistes Les années 80 ont été marquées par la croissance économique et une explosion de la culture populaire. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez probablement une personnalité optimiste qui croit que tout est possible. Vous êtes énergique, ambitieux et prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Année 90. Les innovateurs Les années 90 ont vu une explosion de la technologie et de l'innovation, ce qui a façonné la personnalité de ceux qui sont nés pendant cette décennie. Si vous êtes né dans les années 90, vous êtes probablement un innovateur qui est constamment à la recherche de nouvelles façons de résoudre les problèmes. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par la technologie et l'innovation. Année 2000. Les multitâches Les années 2000 ont vu une évolution rapide de la technologie, ce qui a créé une génération de personnes multitâches. Si vous êtes né dans les années 2000, vous êtes probablement la personnalité d'un expert en multitâches, capable de gérer plusieurs tâches simultanément. Vous êtes également très à l'aise avec la technologie et les réseaux sociaux, et vous êtes constamment connecté. Année 2010. Les optimistes engagés La génération née dans les années 2010 est une génération qui croit en un avenir meilleur. Les personnes nées dans les années 2010 sont souvent décrites comme ayant une personnalité optimiste engagée qui sont passionnées par les questions environnementales et sociales. Ils sont également très tolérants et inclusifs, et ils sont prêts à prendre des mesures pour changer le monde. Les années de transition. Bien sûr, il ne faut pas prendre ces descriptions de personnalités comme des certitudes, car chaque individu est unique et complexe. De plus, les années de transition, comme les années 1960 à 1970 ou les années 1990 à 2000, peuvent avoir des personnalités qui se chevauchent et qui reflètent les influences culturelles des deux décennies. Il est également important de rappeler que la personnalité est influencée par de nombreux autres facteurs, tels que l'éducation, la famille, les amis et les expériences de vie. La personnalité n'est donc pas statique et peut évoluer avec le temps et les expériences. Notre année de naissance peut en dire long sur notre personnalité, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas une règle absolue. Les caractéristiques de personnalité décrites pour chaque décennie ne sont que des généralisations et chaque individu est unique. Cependant, il est intéressant de voir comment les influences culturelles de chaque décennie ont façonné notre personnalité et notre vision du monde. Peu importe notre année de naissance, nous avons tous la capacité de développer une personnalité positive et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada